salam alaykoum bonjour tout le monde et bienvenue chez c'est maman qui cuisine j'espère que vous allez bien je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle recette la crème au chocolat façon mont blanc ou façon danette mais niveau texture je trouve qu'elle est aussi épaisse que la mont blanc donc c'est vraiment une recette très 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 facile à faire très bonne que je fais régulièrement en guise de goûter ou de dessert pour les enfants pour les adultes j'ajoute encore une chantilly c'est encore meilleur mais vraiment c'est une recette très très facile à faire qui vous prend à peine 5 à 10 minutes maxi est vraiment délicieuse donc n'hésitez surtout pas à la tester je vous donne la liste des ingrédients dont vous aurez besoin alors donc pour 4 à 6 verrines ça dépendra de la taille de vos verrines il vous faut 510 ml de lait entier 20 g de maïzena 60 g de sucre et 40 g de cacao non sucré la préparation comme je vous disais elle est simplissime donc dans votre casserole à froid vous allez verser votre lait votre sucre la maïzena et le cacao en poudre et vous mélangez bien pour avoir aucun grumeau donc une fois que vous avez bien fait le mélange à froid et que vous n'avez plus aucun grumeau là vous pouvez le mettre donc sur feu moyen vous continuez à mélanger pour éviter surtout que ça accroche dans le fond de la casserole et vous allez le cuire pendant environ 3-4 minutes jusqu'à ce que justement ça commence un peu à épaissir je vais vous montrer la texture que j'ai quand j'éteins le feu voilà donc là j'ai la texture que je souhaite donc légèrement épaissi vous pouvez le retirer du feu vous continuez quand même à mélanger donc je mélange un petit peu jusqu'à ce que ça tiédisse on va mélanger pendant 2-3 minutes environ et ensuite on va pouvoir les mettre dans nos ramequins donc vous remplissez vos ramequins quand c'est assez tiède moi j'ai toujours peur de faire exploser mes ramequins en verre donc vous les remplissez puis vous les mettez au frais pendant environ 2-3 heures et ce sera parfait donc pour pouvoir les déguster donc voilà la texture que nous avons après 2-3 heures au frigo donc comme je vous disais ça ressemble plus à la texture du mont blanc chocolat c'est franchement délicieux les enfants adorent et les grands aussi vous pouvez y ajouter un peu de chantilly pour un peu plus de gourmandise et voilà donc pour la préparation comme je vous disais c'est vraiment très rapide ça vous a pris 5-10 minutes de votre temps et ça vous fait un super dessert voilà je vous laisse avec toutes ces images j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et puis n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et pour avoir bien sûr plein 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 de de nouvelles recettes je vous dis à très bientôt